Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie sur millenia on est toujours en live sur twitch et c'est donc le cinquième épisode de cette série où on découvre le jeu on vient de faire un coup bas au suédois qui était quand même bien mal en point il lui reste plus qu'une seule région et il est quand même vraiment dans le mal je lui ai pris cordou qui s'était développé avec une ville ici et derrière ça comme il était mal en point il m'a il m'avait proposé la paix donc alors là pour l'instant elle n'est pas faite mais dès que je vais cliquer sur fin de tour normalement ça devrait être validé autour de ça on se développe pas mal on a chassé quasiment tous les barbares il en reste quelques-uns encore mais de moins en moins tout de même et ben c'est plutôt pas mal je vais sans doute avoir un event lié au chaos qu'il va falloir que je gère ça ça va peut-être être un peu compliqué et alors l'inquiétude de la grosse inquiétude c'est est ce que on va avoir un âge de la peste où est ce que je vais arriver à faire un âge des monuments est rien n'est moins sûr ça dépend beaucoup de ce que fera le zoo que je ne connais pas et qui l'empeste le monde c'est pas cool voilà le l'anglais par contre commence vraiment à s'énerver donc je pense que vous trois là je vais vous monter à toulouse parce qu'à mon avis tôt ou tard ça va péter avec l'anglais le diplomate on va l'envoyer à au brésil toi j'ai plus grand chose bas si tu peux continuer à explorer du côté du brésil justement là je vais finir d'explorer cette zone ici tu me termines ce camp barbare et c'est très bien alors qu'est ce que tu me proposes si tu me proposes des richesses je prends non pour des points de gouvernement je prends aussi avec plus d'assainissement ouais je vais choper plus de plus culture surtout histoire de développer une ville autour de nantes donc ici alors juste pour voir qu'est ce qui m'apporte cordoue alors on voit 50 tours d'intégration comme c'est une grosse ville ah il a déjà un monument alors ce serait une ballon que j'aurais pas le temps il ya un monument à cordoue c'est intéressant c'est vrai que et combien ça me coûterait d'intégrer cette ville à 57 dix plus de gouvernement alors tu vas faire du tour et tu vas retourner à cordoue tu vas aider à récupérer cette ville donc je vais sans doute avoir un événement de crise donc je vais leur faire je vais faire régène voir un peu ce que ça va être qu'elle vienne de crise puisque je veux garder mes sous pour pouvoir recher cette construction là terminé avec duc très bien à toulouse on va faire le temps j du conseil pour accélérer ma production de culture et de savoir ouf ça va péter chérie continue le déplacement toi toi t'es maxé tac 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 ok il reste un petit bout de jungle à découvrir toi tu as ce campement là à aller péter comptoir d'échange tu m'énerve se rappelle je peux plus l'enlever je m'en fous mais par contre ça veut dire que j'ai des points à utiliser on avait dit qu'on pouvait faire de la laine et une taillerie alors ça génère surtout de la production et un peu de richesses par contre le tissage comme je génère de la laine à marseille ça va me faire plein de richesses qu'on va mettre plutôt de façon autour des villes c'est toujours mieux de faire des mnasties impériales réformées hop 80 points c'est fait plus de culture par tour tiens je peux l'accélérer ah non je garde mes sous le garde mes sous on dit qu'il y ait du territoire pour l'instant je peux pas c'est pas grave ah merde je génère de nouveau il était de pétac il faut que je me fasse la malordure marseille je génère trop de population et donc là on voit voilà il pourrait faire encore si j'avais encore du coton d'autres vêtements donc c'est là que le commerce peut servir voilà alors un violent orage a provoqué une inondation la montée des eaux menace désormais la cuve détruire la cuve et ben ça fait un peu moins de culture mais j'en mourrai pas franchement si c'est que ça en plus c'est juste à réparer alors là franchement je veux bien des vannes de chaos comme ça tout le temps donc là on vous remonte ici toi tu vas me découvrir ça ok continuer le déplacement pour attaquer la l'up 682 c'est toujours pas bon nantes construire 700 prochain tour prochain tour je termine ça va être juste un waouh oh la vache deux tours ici alors si jamais j'ai pas à le rechercher ce qui n'est pas encore certain on va voir ça va vraiment se jouer à pas grand chose alors nantes tac terminé et il me faut 10 tours de recherche je l'ai dans l'os ou tana bon et ben non tant pis oh la la saleté de zoulou saleté de zoulou pour le principe mais je suis bien dégoûté on va voir ce que ça donne ah j'ai un marchand anglais là non non c'est moi qui ai construit les trois monuments j'ai réussi j'ai fait le monument à nantes in extremis mais donc ça m'a débloqué le fait de pouvoir arriver à l'âge des monuments mais donc voilà j'avais j'avais mes trois monuments mais ben le zoulou à gère n'importe comment et du coup au prochain tour c'est âge de la peste j'imagine à moins qu'il faille le rechercher mais oh couillon non 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 c'est un bâtiment qui s'appelle monument tiens viens m'attaquer toi j'aurais dû faire un utiliser le pouvoir à ou alors non mais l'eureka ça suffira pas ça m'emportera 25 ans savoir 25 ans savoir il faut coup de la recherche 90 c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort ah fait chier bon je peux faire deux villes pour chaque chacune de mes capitales donc je vais faire saint nazaire à côté de nantes saint nazaire je vais faire je vais le faire sur le riz ou sur le cuir c'est plus intelligent de faire là ça rapporte on peut faire ici comment plus j'ai terminé le monument ça va augmenter la voilà ça augmente les points de d'expansion donc saint nazaire à côté de nantes je te déteste zoulou la population de vos régions a diminué en raison d'une soudaine épidémie de peste saleté une grande peste frappe toutes les populations et les réduit à 67% les épidémies paralysent les aménagements et réduisent la population si elle n'est pas si elles ne sont pas ambiguées une unité de médecins de la peste apparaît dans votre territoire d'origine enrayer les épidémies avec les médecins de la peste ou des aménagements générer de la culture pour chaque population religieuse en fondant ou en adoptant une religion on doit adopter une religion avec le pouvoir culturel fonder une religion ou le pouvoir du domaine art adopter la religion nouveaux esprits nationaux débloqués alors bah je vais faire ça tac comme ça j'aurai terminé cet esprit national là et en plus il faut que je recherche l'âge de la peste que j'ai en plus je perds cinq tours voilà je les mauvaise alors on a un quand on a un âge de crise on a tout autour on voit un halo rouge qui veut dire qu'on a un âge de crise voilà alors j'ai perdu plein de trucs là j'ai terminé mon monument derrière ça j'ai fait un camp de travail pour générer des points de production immédiatement j'ai perdu de la population partout à bibliothèque ok je vais générer des points d'art pour faire une religion on entend là les cloches de la peste ici j'ai terminé le conseil je vais faire je vais faire là aussi je vais faire une place repression d'agitation culture toujours bon annon bibliothèque d'abord la bibliothèque donc ça c'est l'une des nouveautés un du du moyen-âge entre guillemets des sérieux là oh là là mais je vais tellement l'attaqué l'anglais oh là 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 mais c'est quoi ce développement la noix tu peux pas les récupérer les plaies les zones tu veux dire ça avait du sens de mettre là à la limite mais tu veux en faire de ton truc mon dieu bon amas d'ordures à je peux faire un amas d'ordures formidable sauf que j'en ai plus besoin maintenant alors mon médecin de la peste il faut des points d'exploration ça tombe bien j'ai tous dépensé pourquoi c'est de l'exploration pour je ne sais pas de la bizarre le gouvernement à la limite ça aurait du sens bon donc j'ai plus besoin d'amas d'ordures parce que j'ai plein de populations qui a mouru je peux faire ça c'est quoi c'est du fer une mine de fer ici je peux faire de la civique de la civiculture également ce qui est bien pour mon les rondins non c'est pas le tissage 5 points d'aménagement ah merde il faut que je fasse ça aussi d'accord donc dans toutes les villes il faut que je fasse ça ok ingénierie top envoyer puis nous tac oui je le veux la même chose ah j'imagine qu'il faut le faire dans les logements ah là j'en ai pas est-ce que j'ai une épidémie à Toulouse oui à Nantes aussi et à Marseille ah non à Marseille ça l'a enlevé alors pourquoi est-ce que du coup il y a d'accord donc il faut que je l'emmène par ici pourquoi est-ce que là ça fonctionne pas pourquoi est-ce que là je peux pas faire rayer l'épidémie je ne sais pas bon bref toi tu continues de dormir on va continuer d'explorer au nord toi tu ne bouge pas toi tu m'as fait perdre un temps de fou je me suis fait d'attendre alors eux ils ont récupéré je vais me mettre sur Nantes il n'a plus de sens oh il y a encore un barbare par là hop comptoir d'échange je peux pas le faire c'est quoi ça ah c'est une épidémie encore ah tiens je peux encore faire je peux faire la sille dans la sibiculture je peux pas en faire là non je contrôle pas encore ces cases alors mon médecin brésil et royaume uni sont plus en alliance tu m'étonnes attaqué par des barbares alors ici enrayer l'épidémie c'est un point d'aménagement ok ici non c'est pas ça que je voulais faire là j'ai une épidémie ok ah et du coup ça l'a fait disparaître à Nantes alors Toulouse où est-ce qu'elle est en épidémie ? elle est là hop ok alors c'est plus facile que les points d'exploration maintenant je vais être content si j'arrive à à choper et revendiquer les territoires je vais le mettre en rappel ça peut servir ah là il y a eu des trucs de détruits il va y avoir une ville ici qui s'est faite détruire par les brésiliens alors toi je t'interdis formellement de te balader par ici donc je vais te tuer et c'est reparti ah et comme c'est en territoire neutre du coup il attaque d'accord donc en fait là j'ai de nouveau de la peste alors il faut que j'aille là du coup et que je fasse ça ah et ça ça me coûte 10 points d'exploration c'est soit 10 points d'exploration est-ce que là j'en ai de la peste ouais ça veut dire qu'il faut vérifier à chaque tour ça va être un peu chiant donc là si je vais les payer mes 10 points ah ça fait toutes les épidémies autour est-ce que j'en ai d'autres des zones dans Toulouse c'est bon donc une honte du coup quelle merde quelle merde alors est-ce que j'ai ah il y a encore des terrains qui ne sont pas débloqués alors je vais générer du coup des points de diplomatie je vais faire le stade pour générer de la culture voilà et Nantes se développe très bien j'ai du riz et du gibier alors est-ce que j'ai une peste Toulouse non Nantes non plus Marseille non plus wouhou bah écoute tu vas rester tu vas rester par là putain il m'énerve tellement avec son Winchester là j'ai l'air de pas très bien s'entendre quand même les Brésiliens et les Suédois allez attaque moi ça tac oh l'herbe à l'étrier je sais pas pourquoi l'herbe à l'étrier il va 10 de plus ça me semble totalement pas logique mais je vais pas dire que je m'y oppose farouchement un petit barbare aïe un incendie détruit le poste de guet ah Helsingborg mais qu'est-ce que j'en ai à carré ah c'est 42 sur 50 c'est même long à intégrer hop ah oui là maintenant je vais pouvoir passer bah des points d'aménagement je vais prendre comme façon le chaos est passé franchement parce qu'à Nantes j'ai des camps de chasse à faire et une plantation et donc rien que ça ça occupe déjà bien avec son Provence résiste sans problème hop ici et bah il est là il y a effectivement encore un camp mon barbare et une peste ici est-ce que du coup tout le monde est en guerre ? non ce que j'ai déjà fait j'ai fait l'âge sanglant sur ma partie solo et l'âge sanglant c'est ouf quoi donc c'est l'âge 2 l'âge de crise numéro 2 et t'as tout le temps en fait toutes les nations sont tout le temps en guerre contre tout le monde rien que ça euh ce qui fait que bah c'est assez violent quoi hop alors toi tu vas faire ça et ici 5 points de l'âge ouais c'est pas méga intéressant en plus l'âge de la peste je peux pas dire mais euh hop en termes de gameplay c'est juste chiant en fait bah ensuite c'est pas c'est pas absurde hein mais mais bon ouais autant ouais super autant le voilà le l'âge de comment l'âge sanglant ça change vraiment le gameplay parce que tout le monde est en guerre contre tout le monde euh tu peux bastonner un maximum là si c'est juste euh tous les euh x tours euh enlever 1,2,3,4 euh spots de peste pendant tout l'âge euh donc religion qui se débloque âge de la peste on a vu ce que ça faisait et un emplacement d'esprit national débloqué ah le Royaume-Uni veut ah le Royaume-Uni veut ouf qu'est-ce que je fais oh allez je suis pacifiste je suis pacifiste donc il est temps de faire plus en une région euh il est temps de choisir un esprit national alors les zoulous ont pris les croisés moi je ne vais pas prendre quelque chose de violent car je suis un bisounours je pourrais choisir la machinerie euh les marchandais alors je ne les connais pas je pourrais jouer alors qu'est-ce que je génère je ne vais pas refaire un truc explorateur quoique euh ah si en fait je peux choisir croisé mais c'est juste que je n'ai pas de bonus en fait l'idée c'est que comme ça ceux qui arrivent en dernier sur un âge ils vont avoir des bonus plus important ça augmente de 10 euh pour le suivant etc les récompenses bonus augmentent au fur et à mesure que les autres spécialisations du même niveau d'âge sont choisis par les autres joueurs euh je ne vais pas jouer canap donc ça c'est vraiment euh la baston machinerie les machinistes créent les noyres les inventions en exploitant la source de production de tâques le charbon ou le fer j'en génère des deux qu'est-ce que ça apporte comme bonus chercheur de fer re alors petite mise à jour c'est l'âge de la peste merci les zoulous alors que j'avais réussi à faire mon troisième monument juste à temps euh j'ai acheté ouais j'ai donc j'ai acheté le le monument mais en fait il fait que je recherche derrière l'âge des monuments et j'en avais pour 10 tours et il restait un tour avant le j'étais un peu dégoûté c'est un 6 euh et donc là je viens de passer moi-même de rechercher l'âge de la peste parce qu'en plus il a fallu je recherche derrière et donc je me choisis un nouvel esprit national alors donc machinerie il faut en générer un maximum quand même bon j'en suis loin euh chercheur de fer d'accord il y a déjà les chercheurs d'or euh bonus de plus en production pour le charbon les fourneaux qui se fournissent de la richesse en plus ça débloque les trébuchets ok débloque le bricoleur 30 points d'aménagement euh euh et qui convertit des outils en machines ouais tour d'horloge qui gère du luxe et d'accord construit un trébuchet ouais et ingénéité en structure sociale ça c'est pour l'âge suivant euh je peux être marchand euh vaste réseau de routes et d'avant-postes alors je vais je t'expliquerai ensuite euh je regarde ce que je fais là euh richesse euh richesse les avant-postes d'accord fournissent de la richesse garde des caravanes unité ouais et le caravane c'est rail ouais pour générer de la diplo révèle les épices action diplomatique envoyer un trésor euh le marchand et les colons peuvent passer de l'un à l'autre ok coup de construction des comptoirs d'échange ouais mouem mouem le shoguna avec des samouraï un daimyo sur une colonie alliée un puissant chef les samouraïs et hop repression d'agitation le daimyo qui devient un shogun ouais c'est plutôt militaire c'est pas trop mon truc le chevalerie c'est aussi militaire celui-là j'avais déjà regardé euh on fait des paysans des vassaux lever les bannières ah ou alors sinon il faut deux châteaux les châteaux génèrent de la culture de la richesse un colon à chevaux ouais la taverne génère de l'hydromel ouais pas ouf et les théologiens qui vont jouer sur la religion je vais peut-être bien m'orienter là-dessus ne serait-ce que pour voir un peu ce que ça donne débloque le monastère les points de foi disons que ça c'est une technologie une pas technologie traduction de feature j'arrive jamais à la retrouver une fonctionnalité merci moi-même une fonctionnalité qui est nouvelle donc ce serait plus intéressant les explorateurs l'explorateur pendant une expédition dans des lieux d'intérêt déjà découverts ok les barbares ne seront plus hostiles d'accord le knar navire d'exploration pour en créer des explorateurs ok augmente les chances de succès des guilde des explorateurs génère du savoir et d'exploration sympathique ah non les bâtiments qui génèrent du savoir non c'est un bâtiment d'accord ok les camps reculés peut-être trouver quelque chose de précieux ok révèle tous les lieux d'intérêt sur la carte ouais c'est plutôt rigolo je vais choisir ça on va rester dans l'explot euh ouais j'ai effectivement déjà des bah j'ai commencé je commence un tout petit peu à m'y orienter mais même je trouve en termes de gameplay ça m'intéresse davantage on va partir sur de l'exploration alors que fait l'âge de la peste bah pas grand chose en fait bah je vais pouvoir te le montrer là euh est-ce que ça entraîne tac 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 non c'est pas ça euh où est-ce que je peux le revoir te le remontrer euh je peux pas je peux pas je peux pas en fait ça fait pop de façon régulière sur des aménagements ou sur des oui sur des aménagements ça va faire pop euh un truc de peste euh qui va diminuer l'efficacité de la ville et puis j'imagine que ça se propage euh et en fait il faut les enlever régulièrement donc pour les enlever ça va te coûter euh des points d'aménagement ou des points d'exploration ce qui est pas top euh euh et et voilà et 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 par contre ça m'a bouffé plein de populations d'un coup euh ça m'a réduit euh ça m'a bouffé un tiers de ma population dans chacune de mes villes donc bon j'étais un peu euh chagrin on va dire alors explorateur donc il me faut des points de toute façon euh on va attendre d'avoir 60 points du coup bah je ne revendiquerai plus de territoire et je ferai des explorateurs des explorateurs ah oui très bien ouais ouais c'est ah oui et puis le passé à cet âge là ça débloque euh l'apparition de nouvelles ressources donc le tabac euh le thé le café je crois euh est-ce que j'en ai dans mes zones du coup et ben non j'en ai pas dommage il eût été bien que j'en eût bon bah tant pis euh là j'ai aussi un camp barbare à aller péter donc on va s'y diriger non on va d'abord régène là on est chez soi je vais faire régène euh non il va aller sur ex parce que exhausteur attaque hop hop nier nier voilà suivant ici donc là on attaque on défonce ça tac bim euh ingénierie plutôt et là je peux pas y aller parce que j'ai pas les technologies pour aller dans la flotte super ben on va aller chercher ça euh c'était la construction navale ah oui en plus ça fait augmente la vitesse d'expansion sur les tuiles d'eau on va aller chercher ça ça sera vite fait euh cet explorateur là est-ce que je peux pas le convertir si je dois pouvoir je pense le convertir en 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 explorateur du coup utiliser l'explorateur pour lancer une expédition euh est-ce que l'éclaireur peut se transformer en explorateur ben on va voir euh je vais l'envoyer ici oui oui ah je peux faire une religion super euh ouais je vais d'abord faire ça avant de euh de faire le reste alors la religion je vais la développer je vais la faire paraitre ben Marseille tant qu'à faire euh alors qu'est-ce que tu me dis peut-être quand tu auras des pouvoirs oui je pense qu'il faut que j'ai développé développé le pouvoir euh si non alors les médailles je vais je vais t'expliquer euh alors qu'est-ce qu'on va créer comme religion on va créer euh la religion euh ça va s'appeler le chobitisme très bien euh je 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 pensais à à le à à à anti c'est quoi c'est l'antidae non anatidae j'ai 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 jamais le le marxisme en tant qu'allemand le chobitisme anatidae euh mais ouais non ça ça sonne pas comme religion alors quel symbole euh le crabe quel symbole tube chobiti le parapluie je l'ai fait dépiler un peu doucement le parapluie la console je continue on reste sur le le parapluie le parapluie très bien et quel sera le nom de nos bâtiments religieux euh comment va va-t-on appeler euh je sais euh ah non ça pourrait être l'appareil à raclette je sais pas le châtiment oh non ça fait trop châtiment je trouve ça sonne pas bien les hôtels à raclette très bien hôtels à raclette avec une majuscule sur le R de raclette le chobitisme mon dieu mon dieu le chobitisme c'est déclaré la marocie non c'est beaucoup moins drôle non non l'appareil à raclette c'est très bien et donc voilà donc là je peux voir ici on peut afficher les religions sur la carte du monde donc on voit ça se développe sur toutes toutes les zones que je contrôle enfin de de Marseille et puis ça va se développer se répandre peu à peu vers les autres villes j'imagine alors il y a deux paramètres qui interviennent euh euh d'un d'un il y a ceux qui n'ont aucune religion la raclette inventée à Marseille des anathidaïstes pour la prochaine fois avec la marse sacrée j'adore euh voilà donc il y a 6 croyants du chobitisme et euh 5 qui sont euh qui n'ont pas de croyance et euh voilà donc comme ça va se répandre on va voir ce qui se passe la grande démonne en personne alors Mars non c'est Toulouse qui est inactif je peux faire des chevaliers maintenant euh là il y a plein de bâtiments qui sont cachés derrière des euh recherches euh je peux rechercher le stade qui fait de la culture la salle de réunion qui fait de la diplo expé de guerre ouais attends si je veux faire tiens c'est ça qu'il faut que je fasse si je veux des points de d'explos il faut que je fasse des quais indeed euh je peux pas en faire des masses mais euh je vais faire des quais récolter hop un quai il va me faire de l'exploration euh je me souviens plus est-ce que j'ai de la peste quelque part non je l'ai enlevé eh ben je peux faire plus de quais hop amélioration publique hop non c'est pas ça que je voulais faire c'était oh salade euh reprendre 5 qui n'ont pas de croyance c'est le noyé dans le fromage mais tellement mais tellement hop donc j'ai des petits bateaux des petits bateaux qui vont sans doute se faire un peu défoncer euh mon pc a assez limite euh très clairement ah c'est la première fois qu'on en fait un qu'il y a un bateau récolteur qui apparaît non non mon pc a très clairement des limites donc là je vais faire la culture avec le stade bah mon pc il a il a il a 4 ans puisque je l'ai eu pour mes 40 ans euh je vous laisse deviner l'âge que je vais bientôt avoir puisque euh le 4ème DLC Dreamworld sort le 11 avril qui est deux jours avant mon anniversaire euh et j'en suis fort heureux fin de tour et ouais condoléances ah j'ai une peste qui est arrivée à côté de Toulouse mais en même temps c'est un honneur d'être le plus vieux gladiateur de la chaîne alors tu vas l'explorer par là voilà donc lui je peux l'emmener sur sur une nourriture et sur un un poisson un du thon et ça me ça fera bénéficier de Marseille bénéficiera de fait de du thon en question euh alors les les chefs me permettent de booster l'armée euh mais en même temps on transforme les unités je pourrais le faire mais bon parce que j'en ai vraiment envie pas vraiment parce que je suis quand même pas très orienté militaire donc d'ailleurs je voulais quand même faire une autre lance pour cette armée euh c'est quand même bien la peste s'arrête dès que tu passes ouais c'est ça j'imagine euh on avait dit effectivement à Toulouse il faut que je la nettoye ouais ça me coûte 5 points d'aménagement c'est un peu chiant ça te fait du coup ça te retarde quoi ça te retarde dans ton développement euh sans que ce soit dramatique voilà tiens il y a du café qui est paru à Helsingborg euh tiens là j'ai de la peste aussi tac hop alors suivant tac tac mais vous m'emmerdez les Anglais mais qu'est-ce que vous m'emmerdez c'est pas possible parce que vous pouvez m'emmerder donc eux c'est fait euh je pourrais m'embarquer au prochain tour il faut que je fasse gaffe parce que j'ai quand même un bateau ici ah bah si je peux le faire je peux le faire pour aller péter ceux-là euh petit fk désolé désolé un micro coup de fil oui euh j'ai pris en fait j'ai fait euh Cordoue pas Campou euh j'ai pris Cordoue euh qui est une plutôt grosse ville plutôt sympathique euh j'ai mis mon mon diplomate dedans euh pour l'intégrer ça va me coûter un peu de points mais c'est pas c'est pas ouf 57 euh et en fait juste derrière j'ai déclaré la paix euh avec le suédois donc j'ai fait comme tout à l'heure je suis prône ville et je déclare la paix ah voilà donc là on voit qu'il y a euh 7,3 31% de la population de Helsingborg qui désormais vénère le chobitisme ils ont tout à fait raison de même à Shuzou Shuzou euh le chobitisme commence à se développer euh donc là ils me disent que je peux embarquer hop voilà donc je vais aller défoncer ici euh ouais ok ah oui la construction normale c'est fait le chobitisme roc 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 gloire à la grande démon alors qu'est-ce qu'on va rechercher il nous faut de l'exploration euh sanctuaire abus de marché c'est bien en fait d'une ça c'est un truc que je trouve vraiment sympa c'est que quand on est sur un âge euh spécifique euh eh bien on a des euh des recherches qui sont spécifiques euh donc par exemple là je peux créer d'autres médecins de la peste euh et en fait les noms les noms des recherches sont pas les mêmes euh et les technologies qu'on auxquelles on accède ne sont pas les mêmes non plus mais plutôt sympathiques ah ça s'apporte de l'exploration euh mais je l'ai déjà c'est l'évolution donc ça apporte pas plus d'exploration ça permet juste de taper plus fort euh ouais ça donne de la de la réjouer les épidémies mettent deux fois plus de temps pour évoluer ah peut-être on t'aura le faire chance de devenir réduite par population d'accord ah ouais parce qu'il y a tout ça qui intervient bijouterie qui génère de l'art quand on a fait quand on a de l'or ce n'est pas mon cas bâtiment ok domaine vinicole qui va générer du luxe donc ça c'est une amélioration du vin ça peut être intéressant puisque j'en ai deux euh même chose pour ah non ça j'en ai pas j'ai pas d'olive euh l'abbaye qui va me permettre de générer de la foi pour envers le chauvite et du luxe un site sacré et enrayer enrayer toutes les épidémies d'une région alliée pour voir culturel des arts d'accord c'est une autre façon de bloquer euh parc d'engraissement aménagement ah ça c'est pas mal extrait un pâturage ah sauf que j'ai pas trop de pâturage euh oui mais d'accord oui agriculture plantation donc c'est pareil ça c'est une amélioration des plantations euh la citadelle qui est une amélioration de château d'accord augmente le nom max de ville d'accord très très important ça c'est les armes les armées plus fortes avec expé de la guerre et caserne et enfin amélioration du camp de bûcheron et amélioration de l'atelier non ça c'est un bâtiment un bâtiment à construire ok bon et qu'est-ce qu'on va choisir du coup là on peut causer une épidémie avec un hémissaire ah 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 l'université de théologie repose ma fille qui m'appelle deux personnes qui vous appellent pour vous dire deux fois la même chose les plantations qui donne ah c'est bien ça ça ferait du luxe partout bien ben je vais aller chercher ça d'abord pour améliorer et faire un abus de marché ouais je vais faire ça hop comme j'ai pas mal de plantations et fin de tour alors dynastie impériale que je peux améliorer les logements qui donnent plus de logements j'en ai pas besoin vu la population que j'ai perdue là je suis à la recherche de les explorateurs là j'en ai pas besoin ok fin de tour donc et merde c'est un peu ce que je craignais donc là je me suis fait attaquer par son bateau je m'y attendais un peu alors les combats navaux navaux comme combat naval c'était vraiment très intéressant voilà et lui boum die son of a bitch ah je perds des ah intéressant j'attaque et je défends moins fort parce que je suis en débarquement voilà j'ai un petit vidage à récupérer toi tu vas aller là toi tu vas là toi tu vas régène ah merde il me l'a détruit mon canot il m'a détruit mon canot ah mais le canot se défend ah non il l'a pas détruit tout à fait si bah il l'a détruit je suis christ je suis christ bon hop tu vas te soigner ah oui j'ai mal mon lancier qui est sorti qu'est ce que je vais faire du coup je vais faire la diplo hop je pourrais faire des palissades aussi en vrai mais beau campement campement marché on va faire de la diplo le canot qui l'en déploie son premier explorateur oui apparition de explorateur voilà mon explorateur alors il faut aller sur à côté des des forêts enfin à côté des lieux remarquables alors c'est aussi une unité qui peut être bon de défendre à la limite je vais envoyer euh toc 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 euh sauf qu'il se déplace à 20 voilà euh euh 40 non non alors c'est pas là ça c'est la vitesse de déplacement euh là c'est 20 tu vois c'est juste qu'il va plus vite euh donc mon lancier il va rejoindre ouais pas la peine de se soigner euh euh là je suis à quoi je suis à 150 de bouffe là ok euh suivante toi tu bouges pas un tour de la peste ici bon ceci dit je pense que je vais m'arrêter ça fait quand même euh trois heures que je suis dans la je commence à voir les yeux qui picotent un peu on reprendra ça euh peut-être demain ouais peut-être demain on verra ah les éclairs de France entrent en contact avec les tribus et cultures lointaines pour leur périple ils peuvent créer des cartes les gens et d'autres obtenez 100 de richesse c'est soit 600 tout de suite soit 600 peut-être jamais gagnons des sous hop ça permettra d'améliorer 2-3 trucs euh voilà voilà donc je vais m'arrêter ici euh merci à tous d'avoir suivi ce live euh et oui je peux améliorer pourtant de son point d'exploration je peux améliorer mes éclaireurs en explorer explorer donc on verra euh la prochaine fois comment est-ce qu'on explore comment ça se passe et euh voilà donc merci à tous d'avoir suivi ce live merci à ceux qui regardent la VOD vous pouvez leur dire au revoir dans le chat et je vous dis euh à bientôt ciao 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 euh je vais voir si je peux pas faire un petit raid je quitte la VOD bye bye